Oh yo ! Comment ça va ? Bande de petits chômeurs ! Quoique non, j'exagère. On est samedi. On est samedi ? On est samedi aujourd'hui. C'est le week-end. Donc bon, à la limite, à la rigueur, à la rigueur, je vous accorde ça. Hakey, comment tu vas ? Putain gros, tu sais que j'arrête pas de repenser à toi en ce moment parce que je suis dans ma période de Yu-Gi-Oh ! Et ça me rappelle nos années collège où on jouait à Yu-Gi-Oh avec Kanto, tels des clasheurs dans la cour, là, putain. Mais tu sais que j'ai découvert un nouveau game avec Andreas, des cartes Yu-Gi-Oh, mais tu sais, customisées en style version animée, juste avec l'illustration et les points d'attaque et de défense en dessous. Et j'ai trouvé ça tellement stylé et je crois que je vais m'en acheter. Heureusement que j'ai pas de tune. Et derrière, on va se faire un papercraft, les gars. On va construire le puzzle du millenium, mais en version vraie puzzle avec les pièces qui se séparent et tout. Et du coup, peut-être qu'on va utiliser de la feuille d'or, tout ça, on va se faire le petit coffret, machin, pour accueillir... Ah, ça va être lourd, les gars, ça va être lourd ! Bon, les enfants, et si on a arrêté de persiverger, là, et qu'on démarrait la construction ? On va attaquer le nouveau fruit, les enfants. Et aujourd'hui, on fait une petite pomme. Et actuellement, je suis en train de bosser sur le tronion. Number three, ça va être le début de l'intérieur de la pomme, les gars. Est-ce que vous avez des suggestions, tiens, les gars, pour les prochains prix qu'on va se faire, là ? Il y a déjà tellement à faire avec les normaux, entre guillemets, ceux que tout le monde connaît. Et puis après, on tapera les mangues, les lichis, les kiwis, le fruit du dragon, j'ai tellement hâte de le faire aussi, la pitaya. Le fruit le plus stylé du monde. Sur cette face-là, on va coller les aimants. Où sont mes aimants ? Je pense que trois, ça devrait suffire. Séparer de façon équidistante. Donc, je vais en mettre un là, un ici, et puis à peu près un par là. Ok, les enfants, je pense qu'on va pouvoir continuer tranquillement avec la pièce numéro 6. Alors là, ça va être la dinguerie pour le refermer. Je vais renfoncer ma petite aiguille, en tout bien tout honneur. Impeccable ! On va pouvoir lui coller ses petits yeux maintenant. Eh les mes lèvres, comment tu vas, gros ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Eh, tu sais que je la connais presque, ta chanson que tu as brûlée ? Attends, je crois que je trouve de la place sur cette table. Écoute ça, gros. Merde. Attendez, si, si, je la connais. Donc, tu vois, toi, tu subtilises des samples que tu trouves sur Tic Tac. Moi, je les apprends, monsieur. Hein ? On est donc dans cette génération, hein, où tu penses trouver des créateurs créatifs. Et en fait, c'est fini tout ça. On n'invente plus rien, les enfants. Bon, on a fini la petite face de la apelube, les enfants. Allez, on attaque la seconde face. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je lui ai fait une petite fente à la pomme. Parce que je trouvais ça plus sympa de faire ce petit détail où, avec la pièce numéro 9, que vous avez juste ici, vous allez la retourner, mettre un petit point de colle ou un petit point de scotch sur chacune de ces faces, à gauche, à droite. Avant de venir coller, du coup, la pièce 9, comme ceci. Et je suis en train de me dire, vous savez quoi, je ne vais même pas le coller au scotch classique, je vais le coller avec un scotch qui a une certaine épaisseur. Ce type de scotch-là, les enfants, qui est légèrement épais, comme vous voyez, il fait à peu près un millimètre d'épaisseur, afin de surélever les deux morceaux de papier que nous allons coller l'un contre l'autre. Est-ce qu'une couche, ça suffit ? Ah, regardez, une couche est pas mal, ça donne assez de relief. Peut-être pas besoin d'en mettre deux, au final. Hop. Ah, putain, bien vu ! Heureusement que vous êtes là pour penser à ma place. Bah, en soi, techniquement, si vous collez la face numéro 9, enfin, directement sur la face numéro 8, sans mettre la double épaisseur, comme moi j'ai fait là, vous n'avez pas besoin, je pense, de le faire avant. Vous auriez pu coller la pièce 9, comme ça, et mettre les aimants par-dessus. Sauf que moi, comme j'avais une surépaisseur de 1 mm, c'est vrai que ça aurait été un peu gênant. Et, putain, j'espère que si je n'ai pas collé mon scotch par-dessus... Oh, putain, j'ai mis mon scotch par-dessus. Bon, ça va, je pense que je vais réussir à me débrouiller, les enfants. Ça devrait passer. Si les choses ont été faites correctement, cette fois-ci, Jumanji. Et du coup, si tout se passe bien... Oh, putain, quel plaisir ! Ce snap parfait, les enfants. C'est bon. Du coup, on peut refermer la fente. Et moi, je vois les... Oh, 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 oh ! Que se passe-t-il ? Mais fermez-la ! Et bienvenue à notre nouveau recoche ! Coups, roucoul, je dis des bêtises en plus ! Qui a l'honneur d'être le numéro 5 ? Que je vais pouvoir barrer juste à l'arrière de mon petit casque ! Manifeste-toi et viens chercher ton prix. Karma Coma ? Karma ? Félicitaton ! Félicitaton ! Je suis le numéro 5. Quanto, c'est un peu comme les cartes d'Exodia de DT. C'est une légende. Joue ta dernière carte impuissante pour que je puisse en finir avec toi, Yugi. Le jeu de mon grand-père ne contient aucune carte impuissante, Kaiba. Cependant, il contient... Kanto. Le maudit ! C'est impossible ! Je sais que je vais finir par les acheter. Je vais m'acheter ces fucking cartes d'Exodia pour fermer un trou, un gap énorme que j'ai dans mon cœur, que je traîne avec moi. Un traumatisme que je traîne depuis le lycée. J'ai envie de créer, donc je vous ai dit, le puzzle du Millenium et de faire la box dans laquelle étaient contenus les pièces du puzzle dans l'anime, où je rangerai mes cartes et par-dessus faire un soc de présentation pour tenir le puzzle du Millenium et ensuite le recouvrir d'une cloche en verre pour avoir une vraie pièce de collection qui fera genre, je sais pas, genre 20 cm de haut ou un truc comme ça. Je le call. Je le call aujourd'hui. On est quoi ? On est le samedi 15 mai. Je le call à voir. Est-ce que ça va prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an ? Je ne sais pas. En tout cas, je le ferai, ça, c'est sûr. Qui est-ce qui est Roku l'officiel ? Ah, je ne sais plus, Carmin, je ne note pas les noms entiers. Mais c'est pas con, ça. Est-ce que je ne ferai pas ça, en fait ? Est-ce que je n'écrirai pas vos noms de clasheurs derrière, là ? Tu sais quoi ? Tiens, c'est une bonne idée. Allez, zou, faisons ça. Que je ne fasse pas de faute, ça me ferait chier, quand même. Il aura tout son petit sens, ce casque de pigeon, là. Oh, 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 oh ! Regardez-le, cet enfant, là. Il est jaloux, hein ? Papa Didgo, il est jaloux de son petit copain Karma. Alors, lui aussi, il veut avoir son petit nom sur le casque de rougoul. Ah, putain, tu fumes ! C'est un haut géant ou c'est un zéro, Did ? C'est important. Ça ne m'aide pas, Did. Ok, un zéro. Quel clasheur, celui-là, aussi. D'ailleurs, je vous rappelle, pour les petits enfants qui sont sur YouTube et qui ne nous suivez toujours pas sur Twitch, la petite vidéo qui vous explique l'origine de ce casque de rougoul et mon casque de rougoups est retrouvable dans le lien qui s'affiche juste ici. Ou du coup, pour vous, non, c'est de l'autre côté. Juste là, là. Mais c'est qu'on va finir par la terminer, cette petite pomme, les enfants ? On divise, on divise, mais on est bientôt sur la fin, là. Il ne me reste plus que cette petite pièce à refermer et on aura terminé notre nouveau fruit. Oh, hola, Andrés ! Hola, como que tal ? Como te llamas ? Bienvenido, amigo. Qual es la fecha de hoy ? A mí me gustan los pensariach. Hola, Costa del Sol, Flaya, Pijilleto. Es un poco complicado para ellos de hablar español. Disculpe, excusez-vous, excusez-vous, mademoiselle. Han visto mi, 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 mi apple ? Mi pomme ? Ah, la manzana, si, si. La pierre, serrano. Ecoute, maintenant, on a terminé la petite pomme, ça y est. Et voilà, mes petits bobs, notre collection de fruits commence à doucement grandir, et je dois vous avouer qu'au début, j'étais pas super convaincu que la pomme ferait son petit effet à côté des autres fruits, et au final, elle se défend plutôt bien. Encore une fois, les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, et à me dire en commentaire quels fruits vous aimeriez qu'on fasse la prochaine fois. En attendant, je vous dis à très bientôt, et on se retrouve pour le prochain atelier. Allez, ciao, ciao !